Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, ça fait un petit peu qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball ZENZO et on va parler d'une possible collaboration avec Super Dragon Ball Heroes. Alors je vais également m'adresser aux nouveaux joueurs qui débarquent sur le jeu qui n'était pas là il y a de ça quelques mois et également qui ne sont pas justement au courant de tout ce qui se passe dans l'univers des gachas, surtout les jeux mobiles Dragon Ball. Il faut déjà savoir et prendre en considération une chose, dans le jeu mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle, il y a déjà eu des collabs avec Super Dragon Ball Heroes. Et bien en février 2022, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais ça serait bien quand même de faire une petite piqûre de rappel, on avait eu un accord de signé entre Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Legends pour implémenter le personnage principal, Charlotte, au sein même de Super Dragon Ball Heroes. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait l'année dernière, il y avait déjà la collab avec Dokkan Battle, d'accord, et Super Dragon Ball Heroes. On ne pouvait pas non plus faire directement une collab également avec DB Legends. Je pense qu'il y a eu des contrats de signé avec peut-être 12 mois d'intervalle. Et là du coup, je me dis que potentiellement d'ici la fin d'année, voire début d'année 2023, sait-on jamais, on pourrait voir débarquer la collab avec Super Dragon Ball Heroes au sein même de Dragon Ball Legends. Alors ça veut dire quoi ? En soi, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Super Dragon Ball Heroes, j'appelle ça moi du Dragon Ball Popcorn. C'est quoi ? C'est que tu prends, tu regardes, voilà, il y a des transformations, des bastons, en veux-tu, en voilà, c'est du fan service, d'accord ? Il n'y a pas une réelle histoire, en tout cas ça ne fait pas du tout partie de l'histoire officielle, d'accord ? Mais il y a des choses tout de même intéressantes. Et justement, on va y venir sur ces choses intéressantes, parce que croyez-moi, par exemple, tu vois, un petit broly comme ça, et c'est J4, moi je ne dis pas non. Ah, moi les gars, tu me sors un broly et c'est J4 comme ça, là je t'ai dit vas-y. Pourquoi alors ? Certes, ce n'est pas canon, ce n'est pas officiel, enfin du moins, ce n'est pas canon. On n'est pas à l'abri de savoir ce qui va se passer avec Dragon Ball Super par la suite. Maintenant qu'on nous a mis broly et canon, quelqu'un de ces cas, il aura une transfo à lui tout seul, qui ressemblera justement au S&J4. Et puis peut-être qu'après, beaucoup et Vegeta reprendront cette transfo, sait-on jamais, tu vois. Sofiane ne dit que vous le dis, on verra maintenant ce qui se passe, tu vois. Comme si j'étais Toriyama moi ou Tonotaro. Bref, voilà ce que je veux dire. Un broly et c'est J4 au sein même de Dragon Ball Legends. Franchement, je kifferai, même si ce n'est pas canon. Pourquoi ? On est dans un jeu, d'accord ? Un jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser. Moi, tu me donnes des persos comme ça, je te les prends, j'y joue. Moi, je joue avec, je me souviens, j'avais les persos justement sur Dokkan Battle. J'avais kiffé les gars, franchement j'avais kiffé. Donc voilà, tu me sors un broly comme ça ou même le broly SG4 Full Power. C'était comme ça qu'il l'avait appelé dans Super Dragon Ball Heroes. Imaginez-vous, du coup, tu as le broly SG4 Transfo Full Power. Magnifique dans Dragon Ball Legends. Magnifique les amis dans Dragon Ball Legends. Moi, franchement, je kifferai. Regardez-moi ça, la prestance du bordel toi. Et puis encore mieux si tu me mets en LF. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans Dragon Ball Legends, il y a vraiment beaucoup de choix à faire. Tu peux le mettre Transfo, tu peux le mettre LF, tu peux le mettre Ultra. Tu vois, il y a vraiment pas mal de choses. Mais c'est pas tout, là on parle de broly. Mais il y a également Badaku. Le Badak SSJ4. Imaginez-vous, tu joues Badak SSJ4 dans Dragon Ball Legends. Franchement, je kifferai de ouf. Vraiment, les gars, je vous dis, avoir ce genre de Transfo au sein même du jeu mobile Dragon Ball Legends, je serai heureux. La vérité, je serai heureux. Je jouerai avec lui tout le temps en PVP. Ah ben non, mais clairement, les gars. Et d'ailleurs, dites-le moi vous aussi dans l'espace commentaire si vous souhaiteriez voir arriver cette fameuse Cold Lab Super Dragon Ball Heroes. De toute façon, c'est pas si vous souhaiteriez. Tôt ou tard, elle va arriver. Tôt ou tard, elle va arriver. Je voulais juste remettre les choses dans leur contexte. Qu'il y avait déjà un accord qui avait été signé justement entre Dragon Ball Legends et Super Dragon Ball Heroes. Avec justement le shallot qui avait été implémenté dans le jeu Super Dragon Ball Heroes. Mais nous, pour l'instant, on n'avait rien. Mais je pense que, voilà, c'est donnant-donnant. Tu donnes ton perso, derrière, redonne-nous également de tes persos. Voilà, c'est du donnant-donnant. Il y a également de l'argent, etc. en jeu. On n'est pas bête, on n'est pas dupe. Mais voilà, ça pourrait arriver dans pas trop longtemps. Non, franchement, je pense que ça pourrait arriver dans pas trop longtemps. Donc voilà, le bas d'accès, c'est G4. Et franchement, les gars, moi, tu me sors ça, ça y est, c'est bon. Moi, je suis heureux, les gars. Je suis heureux. Tu me sors ça, c'est un truc de fou. Mais il n'y a pas que ça. Gohan et CG4. T'aimes-moi, Gohan et CG4. Avec la tenue, tu vois, de Piccolo, tout ça, tu vois, le bas de Piccolo, les chaussures de Piccolo et tout. Eh, franchement, masterclass. Masterclass. Moi, franchement... Et là, maintenant, en tant que fan, moi, je vais vous le dire, d'accord ? Après avoir vu le film Super... Enfin, non, Dragon Ball Super Super Hero, pour le coup, et non pas Super Dragon Ball Heroes, mais le film Dragon Ball Super Super Hero, bah, tu vois, moi, je préfère un Gohan comme ça. Franchement, je préfère un Gohan comme ça, contrairement au Beast Gohan, tu vois. Voilà, après, c'est les goûts, les couleurs. Attention, on n'est pas là pour rentrer en guerre ou quoi dans l'espace commentaire et tout. J'en vois déjà venir. Ah non, franchement, il est incroyable. Oui, tu as le droit de penser que le Gohan, dans le film Dragon Ball Super Super Hero, il est incroyable, c'est ton droit, c'est normal, c'est les goûts et les couleurs. Moi, perso, je préfère le SJ4, tu vois. Pour moi, là, la transpo SJ4, ça représente tellement les origines des Saiyajins. Tu vois, les yeux, la queue de singe, enfin, la queue d'Ozaru qui revient, les poils d'Ozaru, la chevelure noire et tout, tu vois, on revient aux origines. Et c'est ça que j'avais vraiment kiffé dans cette transformation. Je trouvais que, voilà, il y avait eu de l'idée de ouf, tu vois. Et là, voilà, pareil, ce Badak, Badak SJ4, comme j'ai pu vous le dire, franchement. Et regardez la posture. Il n'est pas magnifique, les gars, franchement. Il n'est pas ma suite, tout comme là, le Gohan. Et franchement, c'est propre. Moi, tu me sors ça dans le jeu Dragon Ball Legends. Franchement, je suis conquis, les gars. Moi, je serais trop content. Voilà, avoir des persos de Super Dragon Ball Heroes qui arrivent dans le jeu Dragon Ball Legends, déjà, d'une, ça redonnerait de la fraîcheur. Et de plus, une panoplie de persos qu'on pourrait jouer, avec lesquels on pourrait kiffer, tu vois. Avec, justement, des gameplays assez sympas, des attaques spectaculaires, tout ça. Mais, ça va de soi que, tu vois, quand tu vois un Gohan comme ça, c'est magnifique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également Vegeto et CG4. Et là, les gars, ne me dites pas que là, vous kiffez pas. Franchement, surtout les fans de Vegeto. Moi, pourtant, je suis Team Gogeta. Mais quand tu vois ça... Oh, là, 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 là. Eh, les gars, moi, quand je vois ça, je me dis... Purée, le jour où ça arrive, ça, tu le mets en LF. Oh ! Je pense que là, on est tous d'accord. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Tu me donnes ça, on joue avec, on fait pipi dans le pantalon. D'accord ? Voilà, c'est tout, tu vois. Là, mais Tema, avec Goku, Vegeto, derrière et tout. Voilà, franchement, là, les gars, c'est un délire. Tu vois, regarde. Vegeta 4, Vegeto, CG4. Magnifique. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Et Black Goku, Rosé, et CG3. Pour tous les fans de Black Goku, d'accord ? Tema, le Rosé, et CG3. Black Goku, Rosé, et CG3. La prestance du bonhomme, toi. Tema, Tema. Imagine, tu le joues sur DBL. Franchement, les gars, ça donne envie, c'est bête, mais... Tu sais, des fois, si tu peux trouver le jeu un peu rondondant, etc. Le fait de nous sortir des persos comme ça, en collab, d'accord ? Dans un univers différent de celui que l'on connaît. C'est-à-dire, Super Dragon Ball Heroes, pardon. Tu le mets au sein même du jeu Dragon Ball Legends. C'est bon, tu kiffes. Saïd, c'est bon, tu kiffes, Tema. Tema, la dinguerie. Vous avez vu, les gars, la dinguerie ? T'as ça, franchement, c'est magnifique. Franchement, ça serait vraiment magnifique. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà, je voulais avoir votre avis dessus. Je pense que, voilà, avoir une collab avec Super Dragon Ball Heroes au sein même du jeu Dragon Ball Legends sur mobile. Du coup, franchement, je trouve que ça donnerait un petit coup de fraîcheur. Franchement, ça serait vraiment pas mal. Tema, le Broly. Franchement, le Broly et CG4 full power, pareil, je ne me remets pas. Ça serait vraiment une dinguerie. Donc, voilà, les amis. Max de pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui me hype d'obtenir cette collab. Même si ce n'est pas canon, etc. Ce n'est pas grave. On est là pour jouer. On est là pour s'amuser sur un jeu vidéo. D'accord ? C'est vraiment totalement différent. Donc, dites-moi les persos que vous souhaiteriez voir arriver au sein même de cette collab. N'hésitez pas à partager. À vous abonner à la chaîne également. Ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.